Le trio du moment est de retour et peut-être pour la dernière avant quelques temps, parce que je crois que John repart un petit peu en vacances, le Jubi va profiter... Non, mon Dieu ! En fait, c'est pas pour en vacances, il va être bannis. Bienvenue ! Ce sera plus simple, je ne te saluerai pas. Bonjour Mika, pour ce nouveau premier catho, toi qui es si précieux au Parc des Princes. Salut à tous, bienvenue du coup encore une fois pour une nouvelle vidéo avec ce trio infernal. Du haut, du haut, il n'est plus l'autre là. Si, si, il est toujours là, il est toujours là, t'inquiète, on se vengera, on se vengera. Non mais c'est... Oui, je crois qu'il m'a épuisé. Au long terme, il m'a eu, est-ce que ça... Je ne veux pas savoir si ça va, John, je te dis bonjour, parce que j'ai mon colis, mais c'est tout. Mais ouais, wesh alors ! Tu sais à quel point je déteste ça ! On y va, on est parti, ça va, bisounours premier dans la place, mes amis ! Oui, et c'est génial. J'ai bien aimé... Ça a été noté quand t'as dit que t'avais pleuré pour Mbappé, que moi aussi, je n'ai pas regardé tous les commentaires, mais j'ai pas regardé tous les commentaires, apparemment il y a un moment de gênance sur le sujet de la questionnette du frère Ponce, mais la personne qui était gênante avait l'air d'avoir... C'est dans les visiteurs, c'est dans les visiteurs 2, tu vas passer à la questionnette du frère Ponce, et puis qu'il lui foule l'eau, t'as le nombril qui gonfle, etc. Et puis ce qu'on te vieille, la questionnette du frère Ponce, voilà ! Alors, le 2, j'ai aucun souvenir, je ne sais pas si je l'ai vu... Les amis, le 2, c'est le meilleur de tous, c'est le meilleur, c'est là où Jacouille est le plus présent, et le plus drôle pour les vrais, ceux qui aiment vraiment les visiteurs, qui sont des fans, qui connaissent tous la réplique par cœur, le 2, c'est le meilleur ! Alors, vous pourrez lancer ce débat, si vous voulez, dans les commentaires, on vous suivra, j'avoue que je n'ai aucun souvenir, je crois que je ne l'ai vu, je n'ai aucun souvenir, nous, on va revenir au foot gentiment, mais bon, c'est comme ça aussi, Paris-Fan, on a de tout, il n'y a pas que le foot dans la vie, même si, bien sûr, c'est la chose principale qui existe, notamment quand on parle du PSG, c'est pour ça qu'on va faire ce petit point mercato, toujours avec notre bonne humeur, évidemment, on espère que vous êtes là aussi pour ça, donc le petit j'aime sur la vidéo, même si John est présent, parce que ça nous aide, Micka et moi, à tenir pendant ces journées difficiles, à mon film, j'avoue que je ne le sais pas. Hop là, tour de chaise. C'est parti, pour ce point mercato, normalement, on ne parlera plus trop cinéma, même si on ne sait jamais, avec John tout est possible, moi aussi, parfois, des moments de folie, Micka, attention, je me méfie, puisqu'il veut nous remplacer, tout le monde le sait, en tout cas, il enchaîne les vidéos, ça fait plaisir, et comme je le disais, mercato, avec de nouvelles officielles, et ça, déjà, moi, je trouve que c'est la fête, donc on remet un j'aime pour ceux qui ne s'étaient pas fait, si vous l'aviez déjà fait, vous l'enlevez, donc faites attention à ce que vous faites, mais Gabriel Moscardo est prêté à Reims, je voudrais votre vie, rapidement, bien sûr, là-dessus. Dans les autres nouvelles, il n'y a pas grand-chose de réjouissant, on ne va pas se mentir, on a Demola-Lukman, Lapis depuis dimanche, le joueur qui semblait proche du PSG, finalement, il y a plusieurs médias qui indiquent que la Talenta, le PSG, la discussion est compliquée, mais l'écart entre la demande et l'offre, le fameux souci de négociation, ça pourrait donc ne pas se faire. Au milieu de tout ça, peut-être un espoir de recrut encore, même si j'ai vu dans les commentaires que tout le monde n'est pas fan du joueur, mais il y a quand même quelques supporters, on va dire. Jonathan David, hier, après le match de Lille contre le Silvia Prague, où il a marqué, d'ailleurs, qui a mis un certain flou, j'ai notamment vu comme phrase, la question, qu'est-ce qu'il veut pour son avenir, il a dit, je ne sais pas exactement, donc il a un peu dit, voilà, tout est possible, s'il reste, il n'est pas malheureux, il n'est pas en train de mettre la pression pour partir, mais un petit flou quand même, et donc dans tout ça, voilà, ce que vous pensez du prêt de Moscardo, puis on se demandera, est-ce qu'il faut absolument, du coup, recruter un attaquant, est-ce qu'on fonce sur David, est-ce qu'on fonce sur quelqu'un d'autre, est-ce qu'on ne fonce pas, et on garde notre effectif comme il est, je vous laisse, surtout Mika en priorité, s'il te plaît, M. John, je le boune encore pour quelques minutes. Le pauvre John, ouais, non, du coup, Moscardo, on en avait déjà touché un petit mot hier, et je l'avais dit, c'est bien qu'il soit prêté dans notre championnat, au moins, il va être observé dans notre championnat, surtout que Reims, c'est une belle équipe, voilà, c'est une belle petite équipe de milieu de tableau, qui travaille bien, et ce qui est bien, c'est que, comme je t'avais dit hier, du coup, c'est qu'on a une clause dans son prêt, qui nous permettrait de le récupérer cet hiver, donc ça c'est bien, puisque c'est là que les organismes, ça va commencer à tirer, on le sait très bien après les fêtes, et en sachant qu'on a le nouveau format de la Ligue des Champions, avec plusieurs ou plus de matchs, ça peut être intéressant de le récupérer, surtout s'il a fait une très bonne première partie de saison, ça on le saura rapidement, après pour Jonathan David, bon, moi je ne me fais pas de soucis pour lui, très clairement, il a l'air d'être heureux à Lille, il fait encore un bon match hier, en distribuant une phase D, et en marquant son petit but, donc ça, ça fait plaisir, moi je pense que Lille, si vraiment ils étaient vendeurs, en fait, il n'y a pas beaucoup de rumeurs sur Jonathan David, après c'est vrai qu'on aurait pu le cibler, au Paris Saint-Germain, je pense que ça lui aurait plu, mais je ne sais pas, je pense qu'il est bien là où il est, ça parle d'une prolongation de contrat, en tout cas, c'est en discussion avec les dirigeants d'Ilois, c'est bien, c'est bien pour la Ligue 1 de garder aussi, il ne faut pas oublier que la Ligue 1 aussi, il faut qu'on garde quand même certains talents, certains buteurs, certains trucs qu'ils font vendre, Jonathan David, du côté de Lille, on sait que c'est une valeur sûre, que ça plante 20 buts par saison, à peu près, il y a beaucoup de joueurs à admirer à l'étranger, qui sont passés par la Ligue 1, qui est en décrié, alors qu'il y a du talent, non ? Oui, voilà, c'est ça, et du coup, si on perd David, qui part dans un autre championnat, c'est vrai qu'après, tu regardes, c'est plus trop bankable, la Farmer League, malheureusement, donc voilà, puis après, pour Lookman, c'est vrai que la Talenta, pour le moment, a cessé les discussions avec le Paris Saint-Germain, apparemment, il a réintégré le groupe, du coup, il a recommencé à s'entraîner avec le groupe de la Talenta, il y avait un accord contractuel, entre guillemets, entre le joueur et le Paris Saint-Germain, mais ça bloque au niveau, au niveau du coup, des dirigeants de la Talenta, qui ne veulent pas, entre guillemets, je pense qu'ils ne veulent pas le vendre, et s'ils le vendent, ils vont le vendre au même prix qu'Angelo Sancho, très clairement, donc est-ce que, en gros, ça s'est vite refroidi en quelques heures, cette piste, c'est évident, et puis après, pour les mercato, faut-il vraiment recruter un neuf, je vais laisser déjà John donner son avis, puis ça, on en débattra après. Il a pu gagner une droite parole. Déjà, la Farmer League, les amis, tout le monde dit, la Farmer League, la Ligue des fermiers, etc., d'une manière très négative, mais sauf que, je pense que 99% des gens qui le disent ne savent pas ce que ça veut dire, la Farmer League, c'est la Ligue d'élevage, ça veut dire qu'en fait, c'est la Ligue où tu as énormément de talents, qui sont élevés, et après, qui partent à gueule, donc voilà, petit point, culture géo aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, et qui le disent de manière un peu véhémente. Il n'y a pas que les visiteurs dans nos vidéos. Non, exactement, donc pour ceux qui le disent de manière assez véhémente, maintenant, vous avez le pourquoi du comment, et voilà, ne crachez pas votre Valda de cette manière-là. Ensuite, faut-il tout faire pour recruter un neuf, ou un attaquant ? Ben non, en fait, on a déjà un effectif de qualité, on a beaucoup de solutions. Déjà, dans ce qu'on a aujourd'hui, on a beaucoup de milieux qui peuvent jouer sur l'attaque, on a un M-Buy qu'on n'attendait pas spécialement, ou qu'on n'attendait même pas du tout, et finalement, qui va bien intégrer ce groupe premier. On a Désiré Doué, qui est capable de jouer sur les ailes, avec un milieu qui est quand même déjà aujourd'hui très fourni. N'oublions pas qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, Solaire n'est pas parti, Ugarte n'est pas parti, Munkile ne sont pas partis, donc même si c'est des joueurs qui ne partent pas, et qui ne font pas partie, du plan de Louis-Saint-Riquet, il y a bien un moment donné, où ils seront un peu utilisés, dans un poste qui est le leur ou non. Donc, en fait, avant d'aller acheter, il faut déjà dégraisser aussi. Je pense que le Paris Saint-Germain travaille en sous-marin, et en fait, si tu veux, si on ne va pas chercher un joueur, et si on ne fait pas all-in sur un joueur, c'est qu'en fait, Louis-Saint-Riquet pense qu'il n'en a pas spécialement besoin, et que ça attendra l'hiver prochain. Et en fait, au lieu de se précipiter en se disant, oh là là, mon Dieu, il reste une semaine avant la fin du mercato, il faut absolument acheter des joueurs. Je ne sais pas, est-ce que la stratégie de Chelsea, aujourd'hui, ils ne tiennent même pas dans le couloir et sont plutôt critiqués pour recruter à tort et à travers, avec un duo Félix qui retourne encore là-bas. Bon, pourquoi pas. Maintenant, David, il a été très clair hier sur le sujet, il a très clairement dit, moi, je suis sous contrat à Lille pendant un an, je ne sais pas de quoi sera fait demain, il peut se passer encore beaucoup de choses jusqu'à la fin du mercato, ils ont encore un match à jouer au retour mercredi prochain, je crois que le mercato se termine le jeudi ou le vendredi, donc à mon avis, c'est pas impossible, le vendredi, à mon avis, c'est pas impossible qu'ils sécurisent le passage de Lille en Ligue des Champions, qu'ils soient là pour dire, voilà, j'ai amené Lille jusqu'à la dernière, et en fait, qu'ils partent après, voilà, c'est pas impossible, c'est clairement pas impossible, mais c'est pas impossible non plus, qu'ils disent, je pars à la fin, qu'ils prolongent, voilà, mais en tout cas, on n'a pas un joueur qui a dit, non, non, je serai Lillois l'année prochaine, comme un Nico Williams a dit, je serai avec l'Atletico Bilbao l'année prochaine, il y a une porte qui est ouverte, donc à mon avis, je pense qu'il a voulu faire passer aussi un message aux supporters, voilà, et puis Jonathan David, s'il reprolonge, il a 24 ans, s'il reprolonge, il partira pas aussi facilement, là aujourd'hui, dites-vous, il lui reste un an de contrat, il vaut 50 millions, il met 20 buts minimum par saison, donc c'est quand même un très bon neuf, qui est quand même bien réputé, en Europe, qui se bat aujourd'hui pour recruter Jonathan David, à un an de son contrat, normalement, les joueurs qui sont à un an de leur contrat, t'as plein d'équipes, qui sont en train de se battre, d'aller le chercher, personne, je ne vois personne aller chercher Jonathan David, donc est-ce que lui, il est resté enfermé, sachant qu'à un an de son contrat, personne ne va le chercher, à les reprolonger, d'un an, de deux ans, de trois ans, au lieu de se dire, en fait, l'année prochaine, je peux partir libre, et j'irai quasiment où je veux, parce qu'un Jonathan David libre, je pense que t'auras quand même quelques équipes, à mon avis, qui seront dessus, et l'île, qu'est-ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils veulent prendre, voilà, est-ce qu'ils se disent, sinon on le vendra cet hiver, et puis en fait, on a de quoi se retourner un petit peu, voilà, est-ce que nous, sinon on ne fait pas un échange avec un autre joueur qui peut être chez nous, qu'on peut mettre, voilà, on a un catalogue de joueurs à pousser vers la sortie, si vous voulez, écoutez, voilà, on ne sait rien, tu mets Colomoni, qui connaît la Ligue 1, qui est, voilà, est-ce que tu lui dis, voilà, moi je vous l'envoie en prêt, on prend, on charge le prêt pendant un an, et on se met d'accord sur David à 30 millions plus bonus, etc., est-ce que ça vous va, voilà, et après, en fait, franchement, dans ce dossier, tout est encore possible, et on va voir des trucs qui vont sortir toujours au lendemain sur le PSG, on l'a dit, les derniers jours, ça va être, voilà, et puis pareil, donc Lookman, on verra, écoute, Lookman, ça se trouve, c'est même un point de négociation, tu vois, pour foutre la pression à Lille sur David, ou à Manchester pour Sancho, et il y a vraiment, et moi, je vais dire la vérité, à la fin du truc, si on est un peu en galère, tu fais Sancho, prêt avec option d'achat, que tu n'iras certainement pas déclencher, soit Manchester prend le salaire, soit on fait 50-50, comme ça on équilibre un peu le truc, et puis ça dépanne, voilà, mais en tout cas, si tu veux, moi, la stratégie pour moi qui n'est pas payante, c'est de se dire, oh là là là, il faut absolument qu'on prenne des joueurs pour prendre des joueurs, et en fait, aller mettre beaucoup d'argent sur des joueurs, on ne va plus trop savoir quoi en faire, et voilà, donc aujourd'hui, tu prends l'effectif du PSG, il tourne plutôt bien, regarde, le dernier match qu'on a fait contre l'Ave, on s'en est plutôt bien sorti, avec les armes offensives qu'on a, et franchement, je trouve que, enfin, personne n'a fait tâche dans ce match, et personne n'a mal joué, tu vois, que tu aies 18 ans, ou 16, ou que tu en aies, c'est rien, 24, ça a plutôt bien joué, et on peut dire Reims, tout ce qu'on veut, le Havre, tout ce qu'on veut, c'était un bon Paris Saint-Gardin, et le match de vendredi, et le match de vendredi, va aussi conditionner certaines choses, à mon avis. Les débuts de doué au Parc des Princes, il y a Amica qui a pris de l'avance, il est déjà prêt pour le foie, mais je ne serais pas contraire d'un attaquant en plus, toujours parce que je ne fais pas particulièrement confiance à Colomoni, s'il retrouve à un vrai niveau, on va dire, l'attaque n'est pas si mal, mais j'ai quand même la pensée qu'il manque un joueur, et Colomoni, moi j'ai toujours des doutes, mais le problème, c'est que je ne veux pas, clairement pas, qu'on mette tout l'argent d'un coup, en panique, soit les Ozymen ou autre, le petit risque, c'est que maintenant que Ramos s'est blessé, les clubs adverses se disent, ah ouais, vous avez vraiment besoin d'un attaquant, plus qu'avant, du coup, on va demander 5-10 millions en plus, et je comprends que le PSG dise, mais non, on n'ira pas aussi haut, on ne le fera pas, c'est peut-être pour ça que ça bloque, pour les Sancho, Luqman, tout ce sont des vraies pistes, mais le PSG ne veut pas faire des immenses dépenses, se retrouver bloqués, avec un budget compliqué, et du coup, si les clubs ne sont pas vendeurs, c'est comme ça, je sais que des fois, c'est dur à comprendre, parce que des fois, on est dans les jeux vidéo, et la négociation n'est pas trop compliquée, en général, tu trouves un petit compromis, ça va vite, et dans la vraie vie, c'est beaucoup plus dur, et j'aime bien en tout cas, que le PSG ne fasse pas n'importe quoi, je serais quand même surpris, qu'on n'ait pas un attaquant en plus, à force je ne sais plus qui, ce sera peut-être Sancho au final, sur un prix vraiment au rabais, parce qu'à Manchester, il est un peu bloqué, là, il y a tout le monde qui se trouve un peu sous pression, parce que Manchester peut dire, vous avez vraiment besoin d'un attaquant, le PSG peut dire, mais vous avez vraiment besoin de vous débarrasser de lui, est-ce que la surprise ne sera pas Coman, avec une tentative d'un joueur en plus, qui a quand même de belles qualités, mais en même temps, ses blessures, du coup, tu l'as au rabais, beignet d'air libre, moi je continue de dire, que c'est quand même, pas trop mauvaise idée, et au milieu de tout ça, c'est là où, forcément un attaquant, j'aimerais bien un attaquant en plus, mais j'aimerais beaucoup, surtout si on doit faire une dépense, il doit y avoir un peu une folie, un latéral, parce que, Zag, il est sympa, très combatif, il a peut-être un bel avenir, je ne le vois pas aller, au niveau top, top européen, et là moi, sur un match unique des champions, on a démarré avec, on va dire, Barcola, Asensio, Dembélé, ça ne me fait pas peur, on peut mettre Douai en attaque, même Lee, je pense qu'il va se libérer un peu, mais si en défense, on a Zag, pour affronter, City, Real Madrid, Liverpool, ce que vous voulez, tout le top européen, pour moi c'est léger. Je me permets juste de revenir, un petit retour en arrière, ça faisait longtemps, tu parleras plus tard, je l'ai complètement oublié, Oscardo, donc moi je trouve que le prêt est très bien, parce que s'il part en prêt, c'est que lui aussi est d'accord avec ça, et qu'il est conscient, Oscardo c'est un travailleur acharné, le mec il arrive, il parle mieux, il vient d'arriver en France, il parle mieux français que Nasser Al-Alaifi, même malgré tout l'amour que j'ai pour Nasser, donc le mec il est hyper engagé, il veut tout donner pour le club, et on sent un mec qui est déterminé, et moi franchement, je ne peux pas cracher sur un joueur qui fait des choix sportifs, plutôt que des choix de confort, voilà à l'image d'un Simon, c'est dommage qu'il ne soit pas resté, mais il est parti pour engranger du temps de jeu, pour montrer le niveau qu'il a, et pour se développer, c'était parfait, ça aurait été parfait, ça aurait été parfait qu'il reste, parce que c'est peut-être le joueur qui nous manque au final, mais si c'est un joueur qui veut être titulaire et qui a le choix dans son contrat de choisir où il va jouer, c'est comme ça, et en tout cas, Moscardo il peut revenir cet hiver en cas de besoin, donc ça c'est très bien, et c'est bien de le faire partir maintenant, parce qu'on se rappelle du prêt raté de Endor l'année dernière, qui part à Braga l'hiver, et du coup il n'est pas intégré, c'est compliqué, il n'a pas de temps de jeu, là il est parti au Besiktas directement, premier match, une passe décisive, les amis que je vous invite à aller voir sur internet, une passe décisive de la moitié de terrain à la Modric sur un extérieur, elle est magnifique, et du coup Endor, s'il nous fait une super saison, si Moscardo il nous fait une super saison, les amis, en fait Endor on l'a récupéré libre, Moscardo on l'a récupéré pour 15 ou 20 millions d'euros, en fait on est peut-être en train de construire des vrais talents générationnels, parce que Moscardo il fera partie de l'équipe 1 du Brésil prochainement, Endor il est chez les jeunes, et il fera peut-être partie de l'équipe 1 d'Italie très prochainement aussi, donc je trouve dans tout ça qu'on fait un Mercato qui est très intelligent, un peu à la Real Madrid, d'aller chercher des jeunes talents bien en amont, et après de les réintégrer, et regardez, quand c'est le Paris Saint-Germain c'est odieux de faire ça, mais quand c'est avec Savigno, si je ne dis pas de bêtises, de City, qu'il l'envoie en National 1, ou je ne sais plus en Ligue 2, je ne sais même plus quel type de compétition c'était en France, et que le mec maintenant il retourne à Manchester City, il s'est aguerri, il vaut 40 millions d'euros, et puis il va rentrer dans l'effectif, en fait c'est un prêt qui est tout à fait gagnant, et aujourd'hui, quand vous allez jouer dans la Ligue 1, dans la Ligue 2, et que vous avez des gold-gottes, et des sacrés amis qui vous attendent, et qui ne vont pas vous louper, je suis désolé, j'ai beaucoup de peine pour Gonzalo Ramos, mais c'est encore un des exemples les plus récents, qu'on peut citer au Paris Saint-Germain, où les mecs ne les signent pas en tout cas sur les actes défensifs, parfois odieux, c'est bien d'aller s'aguerrir un peu, plutôt que d'être un peu surpris sur le terrain, quand on se fait bouger, parce que nos amis qui viennent d'autres championnats, qui arrivent en France, en fait déjà il n'y en a pas un seul, même les plus grands joueurs du monde, que ce sont Neymar et Messi, et tout ce que vous voulez, ont critiqué la Ligue 1 en disant que c'était un championnat de merde, ça n'est jamais arrivé, et du coup ils sont même tous très surpris, et rappelez-vous quand même que même le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, qui est dieu, mondes et merveilles, et le meilleur joueur de tous les temps, même lui il s'est beaucoup fait bouger en Ligue 1, donc comme quoi même le meilleur du monde, a des difficultés d'adaptation dedans, donc c'est très bien pour ce prêt, bonne chance à lui, ça va le faire, et même s'il faut le reprêter une seconde année, parce qu'il n'est pas encore assez prêt, il faut le faire, il a signé 4 ans ou 5 ans, il n'a pas signé 6 mois, donc wait and see, ça va bien se passer. Maintenant j'appuie sur John, parce que c'est vrai que ce qu'on a trouvé beaucoup dommageable, un petit peu au Paris Saint-Germain, c'est qu'on avait l'impression de prêter nos joueurs dans des clubs de Ligue 1, et c'est vrai qu'on n'avait pas de bisous dessus, c'est vrai qu'à part sur les médias, on n'avait pas forcément de nouvelles, on va dire de nos titis qui étaient prêtés à droite, à gauche, on dit que Garbi a fait une belle saison par exemple du côté de la Suisse, Garbi, personnellement, moi je ne l'ai pas vu jouer, donc je ne sais pas en fait, il y a juste les médias qui ont dit qu'il aurait fait une belle saison, mais au final on n'en sait rien, donc là ce qui est bien c'est que Moscardon va pouvoir avoir un oeil dessus, et ça c'est très très bien, et lui il s'adapte directement au championnat, et lui il s'adapte, et puis comme il l'a dit, c'est vrai que la défense est rugueuse, on a eu l'exemple aussi à Angel Gomez malheureusement, bon, tout va bien, ça voilà, on a eu l'exemple à Angel Gomez, il y a quelques jours là, où moi j'ai flippé, très clairement j'ai flippé, j'ai eu peur pour ce joueur, parce que je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, je suis très content qu'il soit en Ligue 1, il se remet bien en plus, il est bien mangeant, mais bon, après pour revenir sur, du coup l'attaque du Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai qu'on va en parler, je suis d'accord avec John, que je pense qu'on va attendre de voir le match face à Montpellier, je pense que Louis-Sénéry-Ké va attendre, je pense que ça va être charnière comme date, puisque du coup on va faire jouer sûrement Désiré-Doué pour son premier match, etc, il va déjà voir comment ça tourne comme ça, sans Gonzalo Ramos malheureusement, maintenant, en attendant une piste offensive, j'aimerais bien quand même que le Paris Saint-Germain se commence à regarder un petit peu derrière, parce que comme tu l'as dit, les latéraux, Zag, on l'aime bien, il a montré de belles choses, mais c'est ledge, c'est vraiment ledge, et comme je l'avais dit, regarde, il y a encore Kadioglu, tu peux aller chercher, tu peux aller sur l'aile gauche et l'aile droite, là Truffert, on a eu des petites rumeurs, mais pour le moment, il n'y a pas de suite, même si Rennes apparemment serait vendeur, ce n'est pas tout le monde, et puis Truffert a l'air d'être intéressé, ça c'est plutôt une bonne chose, mais déjà, si tu arrives déjà à faire Truffert, moi je serais déjà un petit peu plus rassuré, après, il faut une doublure aussi à Hakimi, parce que Hakimi, très bon joueur, on est d'accord, le problème c'est que parfois un petit peu en dents de scie, il ne faut pas oublier du coup, qui part souvent en sélection avec le Maroc, qu'il y a la Cannes, il y a une Cannes encore ? Je ne crois pas cette année, je ne crois pas cette année, mais bon, il faut quand même pallier à ça, et puis c'est vrai que des fois, il y en a une, du coup, il faudrait pallier son absence, et c'est vrai que là, pour pallier l'absence d'un Hakimi, on n'aurait que zaguée, et le problème, c'est que si tu arrives sur des échéances, des grosses échéances, je te dis une bêtise, mais allez, tu as un huitième de finale, ou un quart de finale de Ligue des Champions, peut-être, zaguée, très clairement, il va se faire détruire, je sais qu'il va tout donner sur le terrain, et qu'il va être volontaire, ce n'est pas le problème, c'est juste que, c'est un peu l'edge, donc moi, j'aimerais bien déjà, qu'on se fixe déjà sur ces postes-là, en attendant, de trouver une piste vraiment, en fait, je ne veux pas qu'ils achètent pour acheter, parce que, comme l'a bien dit John, le problème, c'est qu'on a un effectif qui est déjà hyper fourni, milieu de terrain, sur les ailes, on est déjà armé, entre guillemets, même s'il montrait peut-être, sur l'aile droite, peut-être, entre guillemets, même si Condigny, nous a fait mentir sur le premier match, parce qu'il sort... Jamais, j'ai toujours pris en lui, c'est mon chouchou. Non, mais voilà, et puis sur l'aile, on savait très bien, moi, je te l'avais dit, je le préfère dans l'axe, au final, sur l'aile, il nous fait un super match, moi, j'avais peur sur son cardio, au final, le cardio a tenu pendant très longtemps, c'est bien, donc on voit qu'il a pris du poil de la bête, maintenant, si on doit aller chercher un neuf, comme je l'ai déjà dit précédemment, si on va chercher un neuf, il faut que ce soit un neuf, qu'il soit d'accord, de re-rentrer dans la rotation, quand Ramos reviendra, parce que là, on dit trois mois, parce que là, il s'est fait opérer, apparemment, apparemment, c'est bien passé au niveau du 14, en Qatar, on dit trois mois, mais est-ce que ça ne va pas prendre plus de temps, c'est minimum trois mois, de réduit, parce qu'on ne sait jamais, mais c'est vrai, des fois c'est moins, des fois c'est moins, des fois c'est moins, mais ça peut être plus, donc c'est pour ça en fait, quitte à aller chercher un neuf, aller chercher un neuf, qui serait d'accord, pour re-rentrer dans la rotation, quand Gonzalo Ramos revient, et pas aller chercher un top neuf, vraiment un top neuf, qui en gros prendrait sa place, tu vois ce que je veux dire, parce qu'après, ça mettrait un bouchon, ça mettrait du bordel, de toute façon, dans le vestiaire, etc., et ça, je n'en veux pas. Maintenant, j'ai lu ce matin, du coup, que le PSG se pencherait sur les joueurs, enfin, les joueurs libres, du coup, il y aurait Rabiot, Ben Yedder, et il y en a un autre, je ne sais plus. Oui, je vois de quoi tu parles, il précise que tous les joueurs ne sont pas sur la photo, c'est juste une illustration, mais Rabiot. Mais apparemment, il regarderait du côté des joueurs libres, et Ben Yedder a été cité, donc voilà. Après, je ne sais pas. Je vais me lancer, je vais peut-être me faire des ennemis, et ce sera la dernière relance, je pense, cette vidéo. Moi, je vous le dis, une fin de mercato, Ben Yedder, Rabiot, et un latéral solide qui est là pour grandir avec Nuno Mendez, Hakimi, je suis plutôt content. Oui. Voilà. Oui. Oui, après, est-ce qu'il m'en demande ? Après, le souci Rabiot, je l'ai tout de suite, c'est est-ce qu'il accepterait ? Parce que moi, c'est Rabiot, c'est les qualités sportives que j'aimerais bien avoir. La gestion personnalité, moi, j'imagine un Rabiot qui a grandi, qui est prêt à jouer d'un concurrent, j'ai peur qu'il n'accepte pas, et du coup, non, je me réponds tout de suite, mais dans l'idée, le profil d'un Rabiot, tu vas le chercher libre, Ben Yedder, tu remplis un peu ton effectif, mais il faut qu'il vienne dans le bon état d'esprit, tu prends un latéral, et voilà. Après, Rabiot, ce sera plus à Manchester-Ronalte. Oui, ce ne sera pas chez nous, je ne crois pas. non, mais clairement, je ne crois pas. Un Kanté ? Eh, mon commentaire d'hier, je me relance, après, c'est la fin. Moi, j'ai mis Kanté en folie de fin de Mercato Hotel, mec, tu ne l'as pas trop vu, et bam, depuis le temps qu'on l'évoque chez nous, il veut revenir en Europe, tiens, on reprend Kanté. Eh, bon. Oui. Non, je crois que Kanté, avec les problématiques qu'il a, personnelles, je crois, en Ile-de-France, je crois que c'est un peu compliqué. Non, mais tu sais, c'est la folie de fin de Mercato, le truc. Il y a des gens qui ont dit Léao, je ne vois vraiment pas pourquoi on s'enmerderait. En latéral, mais voilà, je pense qu'on est... En latéral, moi, je vais te dire un truc aussi. Ce n'est pas impossible que je suis Moussen Riquet. Il n'était pas au Bayern Munich, on ne dit pas n'importe quoi quand je suis en forme. Je ne dis pas les bêtises. Tu vois, moi, je me dis désirer Doué en latéral, même en piston, piston gauche, parce qu'aujourd'hui, le milieu est très fourni, il peut dépanner en attaque, mais en fait, si tu as ton milieu fourni, tu as déjà Barcola sur la gauche. Doué, qui est connu pour ses efforts défensifs et ses retours défensifs, qui est très jeune, c'est-à-dire qu'on peut aussi moduler un petit peu, ce n'est pas impossible qu'à un moment, on le mette aussi en doubleur de Mendes quand il y a besoin pour pouvoir dépanner Doué. Voilà, parce qu'il peut monter très haut, il a de la course, il a du physique, il a du ballon au pied et ça correspond à ce que, franchement, je ne vais pas dire de connerie, mais tu regardes un Nuno Mendes, le type de profil entre Nuno Mendes et désiré Doué, il n'est pas si différent que ça. Parcola, j'ai joué à piston gauche. De toute façon, il faut avoir en tête. On parle toujours d'un 4-3-3 avec le Sénérique, mais j'espère que tout le monde on a vu depuis le temps que quand on attaque, on est clairement en 3-2-5 et Hakimi, il limite plus milieu de terrain qu'il y a. D'ailleurs, sur le but de Lille, l'autre fois, c'est Lille qui est tout à droite et Hakimi qui est au milieu de terrain et qui passe entre les deux. Donc, il y a plein de possibilités. Passer Ramos, Ramos à Lille. Mais quand même, un défenseur en plus, ça serait sympa. Béraldo peut jouer à gauche parce qu'une fois que notre défenseur gauche ne monte pas trop, c'est pour dépadner. Pas de chaud. Pas de chaud, il peut. Pas de chaud. Marquis peut jouer à droite aussi. Il l'a déjà fait il y a longtemps, tu vois. Et puis, la surprise, Nordi Moukele, s'il ne part pas, qu'est-ce que tu fais d'un joueur que tu payes tous les mois et que je ne sais pas, j'ai l'impression que les relations ne sont pas si glaciales que ça au vu de... Je ne sais pas. Et franchement, imagine Nordi Moukele, est-ce que ça ne serait pas la surprise de l'année prochaine où le mec, j'en sais pas, t'as une grave blessure d'un de nos joueurs où il fait le dépannage et le mec, voilà. Et puis, Moukele, je suis désolé, moi, sur les dernières saisons, il n'y a qu'un seul match où il n'a pas été bon, un match sur tous les matchs et l'orêt, je trouve qu'il a largement fait le travail, même très bon ou bon pour un remplaçant. Voilà. Il y a un match où il n'a été pas dedans. Je me rappelle très bien, ça m'a fait très mal au cœur. Mais sinon, tous les autres, il faisait largement le travail. C'est bien le mal au cœur. Ouais. Je finirai sur un truc par rapport aux prêts. Je pense qu'après, on va attendre parce que les prêts au Paris Saint-Germain, c'est pareil. Quand on les prête, c'est nul. Et quand on ne les prête pas et qu'ils ne jouent pas, qu'ils sont sur le banc parce qu'il y a déjà d'autres gens, effectivement, c'est nul. Alors les amis, qu'est-ce que doit faire le Paris Saint-Germain ? J'ai déjà eu cette discussion avec plein de gens. J'aimerais savoir qu'est-ce que doit faire le Paris Saint-Germain s'il ne les prête pas ou s'il doit les mettre sur les bancs parce qu'il y a déjà du monde, etc. et que peut-être que 15 ou 20% de temps de jeu, ce n'est pas assez pour qu'ils puissent s'acquérir. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais ce n'est pas Mika les questions de fin de vidéo ? Bon, Mika, on va en poser une aussi. Et d'ailleurs, c'était très bien ça. Bravo. Bravo, Mika. C'était très bien cette question. Moi, j'ai l'en posé quand t'es en folie. Vas-y. Je vais en reposer une du coup. Selon vous, qui, du coup, va se révéler cette année dans ce PSG sans Mbappé ? Vous avez le droit à une quadware. Je me trèche dans les commentaires. Et ça, c'est la question que je vous pose aujourd'hui qui, quel joueur avec l'effectif actuel du PSG va se révéler ? Voilà. Je vous laisse, du coup, débattre en commentaire et on répondra, on mettra des petits j'aime avec vous, comme d'habitude. C'est bon. Sachant qu'on prend aussi... C'est une question pertinente avant le match. À la fin du Mercato, on fera, comme on a fait l'année dernière, une vidéo un peu comment on le sent pour la saison, l'équipe type, le joueur qui marquera plus de buts. C'était sympa, ce petit concept. Mais déjà, cette question, ce sera cette nouvelle tradition. Merci, Mika. Merci encore, bien sûr, pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi. Surtout à toi. Ouais, parce que John, il est parti en bande organisée de côté de l'OM. John, bande organisée, bande organisée, deux même, maintenant. À vu le Mercato, c'est une sacrée bande organisée. John, je te dis un peu merci aussi parce que tu es présent et c'est une bonne chose. Mais bon, compliqué aujourd'hui, Tchoupi. Bisous dans ce programme. Ouais, mais écoutez, avec plaisir. Je repars en vacances tout à l'heure, donc je ne sais pas si je serai disponible dans les prochains jours. Ouais, carrément. Donc voilà, pour ceux qui en ont marre, vous allez avoir quelques jours de répit, normalement. Enfin. Et qu'il a son nouveau maillot joué au Neves. Il l'a, ça y est. On arrête là-dessus. Mais quel lit. Oh là là. Et oui. Il n'y a toujours pas l'accent. C'est une longue histoire. Les amis, il n'y a pas l'accent. Il n'y a pas l'accent. Je l'ai bien acheté à la boutique du Paris Saint-Germain. Ils le font en personnalisé. Ils n'ont pas les flocages. Ça fait trois semaines qu'il est là. C'est la troisième fois que je vais à la boutique. Je mets trois heures. Je mets quasiment trois heures pour y aller. Quasiment neuf heures dans les transports. Perdus. Parce que les deux premières fois, ils n'avaient pas les trucs. Là, ils l'avaient. Ils n'ont même pas l'accent sur le A. Donc, le mec m'a dit, tiens, regarde en vidéo. Le mec m'a dit, vous en reviendrez, on vous le fera gratuitement. On verra s'ils s'engagent à ça parce que normalement, ils te refont payer une plaque, les salauds. Il y a un numéro de téléphone. Tu les appelles. Ils ne décrochent jamais. Quand je leur dis à la boutique, ils disent oui, on sait, c'est comme ça. Donc là, franchement, je ne les achète plus sur Internet parce que sur Internet, je me les ai fait livrer par colis privés, le pire truc de livraison au monde. Le truc qui a été marqué comme livré, c'était dans mon entreprise. Donc, il y a toujours quelqu'un à l'accueil, machin, etc. Et ça a été des semaines de bataille pour pouvoir se faire rembourser. Donc, maintenant, je n'achète plus sur Internet, je vais en boutique. Et même quand tu vas en boutique la troisième fois parce qu'avant, ils n'ont pas des trucs, le truc n'est pas complet. Il les faut en personnaliser comme si tu voulais marquer Mika 78 derrière ou des choses comme ça. Donc, c'est dingue. Donc, s'il y a des gens du Paris Saint-Germain qui nous écoutent, c'est très amateur comme truc et franchement, c'est limite. S'il ne l'avait pas là, j'aurais attrapé le manager dans la boutique en disant, voilà mon numéro, vous m'appelez quand vous l'avez parce que je ne vais pas venir à chaque fois. Ce maillot-là m'a pris 9 heures de transport les amis. Donc, heureusement que j'ai de quoi m'occuper dans les transports. Mais voilà, je l'ai enfin déjà au Neves. C'est déjà ça. Il n'est pas complet. Mais en tout cas, il est bien beau. Le meilleur joueur de cette saison les amis, n'oubliez pas. Et dans les réponses. Non, je mettrai dans les commentaires. Merci pour le maillot. On s'arrêtera sur ce coup de gueule avec beaucoup de choses du coup à évoluer. Merci à tous. Normalement, ce jeudi, petit point Mercato, vendredi, équipeur, ils ont nos pronostics parce que oui, il y a un match et ça, ça me fait du bien. Je suis pressé qu'on ait surtout des matchs. Les analyses en vidéo, les analyses actions, machin où j'entoure, ça reviendra à la fin du Mercato. Il y a trop de choses, tout simplement. Je n'ai pas le temps pour ça, mais ça reviendra à partir du mois de septembre. Je le dis ici. pour ceux qui sont encore là, vous êtes les meilleurs après Mika, au-dessus de John, au-dessus de moi. Vous êtes le tout ici. Des gros bisous. Merci à tous qui se suivent. A très bientôt sur cette chaîne. Ciao, ciao. Un gros bisous. Un gros bisous.